La tempête Xintia n'en finit pas de faire des vagues. Trois ans après, elle est toujours à l'origine de durcissements de la législation sur nos côtes. Pour protéger les habitations des programmes de protection du littoral, les papilles ont été élaborées. Des PPRL viennent s'y ajouter des plans de prévention des risques littoraux. Dans le nord de la Charente-Maritime, ces documents sont en train d'être élaborés. 16 communes de Maran à Châtelayon sont concernées. Il s'agit d'établir les zones qui, d'ici 100 ans, seraient soumises au risque de submersion ou d'érosion et de durcir notamment l'urbanisation. Quand on a un alléa fort, il n'y aura pas de logement nouveau, de construction nouvelle. Par contre, il peut exister des constructions existantes. Les constructions existantes existent. Il y a des choses qu'il est possible de faire, de les entretenir bien évidemment, de pouvoir même faire des petites extensions sous certaines conditions. Par contre, le principe, c'est qu'il n'y a pas de création de logements nouveaux dans les zones d'alléas forts. Concrètement, construire des bâtiments avec vue sur la mer, ce sera l'avenir plus difficile, voire carrément interdit dans certaines communes de Charente-Maritime soumises à des alléas très forts. À La Rochelle, par exemple, certains projets comme l'aménagement des terrains en friche près de la gare seront plus compliqués à mettre en place. Les protections que nous avons, puisque nous faisons tourner un peu des quelques modèles en regardant les protections que nous avons prévues, devraient rendre constructibles ces terrains-là. Mais ça veut dire qu'il faut d'abord réaliser les protections, ensuite modifier le plan de prévention des risques littoraux, et enfin seulement pouvoir construire. C'est une contrainte, mais c'est le prix de la sécurité également. Ces plans de prévention des risques littoraux devraient entrer en vigueur début 2015 dans le nord de la Charente-Maritime. Ceux de l'île de Ré et d'Oléron sont, eux, en cours de révision.